Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est chouette de faire une course en solitaire et d'avoir autant de monde qui t'aide à le faire, qui est là pour te soutenir, qui est là pour t'aider à le finir au quotidien, avant le départ, quand tu montes le projet, pendant la course. Donc quand t'as des doutes, quand t'as des problèmes, quand t'as des... voilà. Voilà. Et que... donc je m'assoitais de bonheur, de joie, de... voilà. Ça n'arrive pas tout le temps d'avoir des moments comme ça, et ces moments-là, il faut les savourer. Et j'ai essayé de le savourer en deux temps, parce que j'ai franchi la ligne, du coup, qui m'atteint, et puis j'attendais la marée, du coup, au passage, dans le chenal, il y avait du monde, c'est plutôt sympa, c'est plutôt chaleureux, c'est plutôt super sympa. Il y avait plein de... plein de... plein de gens balcons qui m'envoient des petits messages, et puis... et puis il y a plein de grands navigateurs qui étaient là aussi pour m'accueillir. Je pense à Jean-Luc Vandenette, forcément, mais aussi à... à un autre grand navigateur, qui est grand navigateur depuis quelques jours, mais qui a été toujours un grand navigateur, un grand perturbateur aussi. Mais un grand ami, et... et de ce côté-là, ce Vendée Globe-là a une saveur différente, parce que... parce que je n'ai pas gagné, mais il a gagné, et quand il a gagné, j'avais l'impression que c'était une partie de moi aussi qui avait gagné. Tu sais de qui je parle, au fait, parce que... est-ce que vous savez de qui je parle ? On peut même lui passer le micro. Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe, et surtout le pote d'Arnaud. Vas-y, Yannick. T'es con, Kali, parce que, tu vois, j'ai pas versé une larme à l'arrivée, mais là, tu vas me faire chialer, quoi. Non, ben, Kali, bravo. Kali, on est potes d'enfance. On a fait toutes nos premières bêtises ensemble. Ensemble, on a navigué ensemble, on a construit nos mini-transats il y a 20 ans, presque 30. Donc, moi, c'est un grand bonheur. Kali, il vient de terminer 4 Vendée Globe. C'est exceptionnel. T'es un grand marin, toi aussi. Je t'ai toujours envié ces années de Vendée Globe où je te regardais, et... et... ben, tu m'as donné la force de remonter un projet. Et même quand ça a été dur au Cap Horn, il s'en rappelle, je l'ai appelé pour lui demander conseil. Quand il y avait 70 nœuds, savoir s'il fallait mettre le tourmentin, rester sous GV seul. C'est quelqu'un d'expérience, et c'est mon ami, et merci Kali, bravo pour ce que tu fais. Kali, t'aimes dire qu'au Vendée Globe, chacun écrit son histoire. T'as écrit la tienne, et tu dis, c'est plus qu'une histoire, c'est ma vie. Tu disais tout à l'heure que t'avais commencé le Vendée Globe en 89. Bah oui, oui, c'est... De toute façon, un Vendée Globe, c'est une tranche de vie. Moi, c'est encore plus particulier, c'est sans prétention aucune, mais bien au contraire. Parce que mon histoire de vie m'a amené en 89 à voir le départ du premier Vendée Globe avec mon papa ici. Parce que dans des séquences assez particulières, je pense que je le dis à chaque fois, à chaque arrivée de Vendée Globe, mais c'est pas pour ça que je fais le Vendée Globe, mais c'est pour ça que ça m'a donné aussi une autre vision de ma vie à moi. Ma vie à moi est une vie de passionné, de perturbateur aussi, c'est sûr, mais de passionné avant tout. Et quand je suis venu voir le départ du premier Vendée Globe avec mon papa, j'avais 17 ans, j'avais une leucémie, j'étais pas en super forme, il faut le reconnaître. Et de voir ces grands malades partir autour du monde, je me suis dit, mais pour moi, c'est des super héros, quoi. C'est pas... Pour moi, c'est des super héros. Et quand j'ai eu quelques jours avant le départ, Titouan Amazou au téléphone, longuement, on l'a eu ensemble, je crois qu'il était en Polynésie. Et ce mec-là est extraordinaire. Moi, je voulais pas faire le Vendée Globe, je voulais faire Titouan Amazou. Non, mais je déconne pas, parce que ce mec-là est extraordinaire. Il est cultivé, il a du talent pour naviguer, pour écrire, pour peindre et tout ça. Et je me souviens, on a été voir le bâton en construction avec papa à la Teste, chez Captain Finch, chez Thierry Luer, qu'on connaît bien avec Annick. Moi, ce mec-là, je regardais en me disant, mais... C'est des grands malades. Ils font des trucs de malades. L'autre, il fut le tour du monde, l'autre, il construit les bateaux. Et du coup, c'est devenu une histoire de vie, parce que... Après 89, je m'en suis remis de ma maladie, sans problème, la preuve. J'ai deux enfants qui sont là, je n'ai pas beaucoup grandi, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je déconne toujours aussi, peut-être. Parce que l'autodérision, ça me permet aussi de décomplexer par rapport aux choses graves. Et du coup, quand on a monté des projets, quand je dis on, on a monté des projets à l'écanique. Du coup, on a fait des projets mini. Les projets mini ont été extrêmement formateurs, je trouve, dans ce qu'on fait aujourd'hui. On a fait deux fois la mini-transat à l'écanique. La première fois, on avait deux bateaux d'occasion. Lui, il a fini un bateau, moi j'avais un bateau d'occasion. Et puis on s'est dit, on va monter un projet avec des bateaux neufs. Et ce côté-là d'un projet Vendée Globe, et là aussi, c'est quand tu montes un projet mini, tu construis un bateau, tu construis un projet, tu vas chercher des partenaires. Tu fais du composite, tu fais de l'électronique. Tu mets ta petite chemise pour aller démarcher des partenaires. Tu fais ton possible pour arriver au bout. Et le Vendée Globe a ça aussi de commun, c'est que pour faire le Vendée Globe, il faut savoir à peu près tout faire. Il faut pouvoir s'adapter. Donc à partir de ce moment-là, c'est une histoire de vie. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque, quand on faisait la mini-écanique, on imaginait faire le Vendée Globe, on avait la chance de naviguer sur Aquitaine de Vassion avec Yves, et qui se parlait. On a fait des transats ensemble sur Aquitaine avec Annick, des retours de course. On s'est fondu la gueule. On a même cassé un safran une fois, on ne tape pas une baleine. Ce n'est pas notre faute. Du coup, naviguer sur les bateaux, on se disait que c'était possible. Après, construire un projet, la vache. Les sponsors, quand même, tu te dis, c'est des gens inabordables et tout, et en fait, ce n'est pas vrai du tout. On est tous des êtres humains, on est tous des gens ordinaires, et un chef d'entreprise, quel qu'il soit, ou un président d'un département, ou une directrice de Vendée Globe, ou une directrice de communication à l'Artipol, ou je ne sais quoi, on est tous... On a tous deux pattes, et puis on a tous quelque chose à défendre. Et puis, voilà, du coup, on s'est démenés, quoi. Enfin, je me suis démené, lui comme moi. C'est bien émerdé, quand même. En fait, la différence entre Yannick et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'Yannick, lui, il fait deux Vendée Globe, le premier, il abandonne, moi je le finis. D'ailleurs, à la fête d'arrivée, il y avait un bâtiment qui était juste en face, il était là pour m'en arriver. Et c'était le dernier à se coucher avec moi, parce que pour lui, c'était une manière de se faire de cette mésaventure qu'il avait abandonnée rapidement. Lui, il fait deux Vendée Globe, il abandonne le premier, le deuxième, il gagne. Moi, je fais les quatre, je finis les quatre. Alors, va voir le coup, quoi. Je suis un peu jaloux, au final, maintenant que j'affléchis, je ne ferais pas mieux d'en abandonner un et d'en gagner un autre. Bon, bref. Mais bon, il n'y a pas de regrets. Kali, tu as fini ton quatrième Vendée Globe, tu es le seul skipper à l'avoir fait. Tu marques l'histoire aussi de cette course. On arrive à s'en rendre compte ? Il faut que je pleure, là, non ? C'est ça ? Jean Le Cam, il a fini quatre. Ah, c'est Jean Le Cam. Il était là, tout à l'heure, Jean Le Cam. Non, mais ça, pour moi, c'est une victoire. Jean Le Cam, qui est là à mon arrivée de Vendée Globe. Je ne sais pas si tu es là vraiment pour moi, ou tu es là pour aller voir les... Mais quand même, un finistérien, un vrai finistérien, pur et souche, qui est là pour mon arrivée. Non, non, je n'ai rien à voir avec Jean Le Cam. Jean Le Cam, c'est le roi Jean. Moi, je ne sais pas, j'ai fait quatre Vendée Globe, j'ai fini les quatre. Je m'excuse. Je suis désolé, les statistiques, elles en prennent un coup, mais bon, voilà. C'est comme ça, hein ? Je ne marque pas l'histoire. Chacun des concurrents du Vendée Globe, quand tu as la chance de finir un Vendée Globe, tu marques ta propre histoire avant tout. Tu n'es pas là pour marquer l'histoire, tu n'es pas là pour dire, voilà, je suis dans l'histoire, je suis dans le Guinness des records, tu es là parce que tu as envie de le faire, tu es là parce que ça te prend au trip. Et chaque concurrent du Vendée Globe, que ce soit Alexia Harry ou n'importe qui d'autres qui vont arriver à finir ou Manu Cousin, je pense beaucoup à lui qui a eu des problèmes de qui en ce moment et je lui ai beaucoup écrit et je pense qu'il va s'en sortir, j'espère en tout cas. Chacun marque sa propre histoire et c'est bien plus important de marquer sa propre histoire que marquer l'histoire. L'histoire, je sens à dire, on s'en fout. Bordel. Est-ce que vous avez des questions pour Arnaud dans la salle ? Vous n'êtes pas obligé d'être journaliste ? Non, Yannick, pas de questions pour toi. Petite question sur le côté émotion. Tu as envoyé pendant la course une vidéo de ton groupe de rock préféré, la fameuse chanson de Laura Lone. Qu'est-ce que ça donne à bord ? Est-ce que ça te fait rire 5 minutes et on passe à autre chose ? Ou est-ce que ça reste ? Est-ce que ça booste le moral, en fait ? Parce que c'est pour ça qu'on a essayé de le faire. Je suis encore mort d'horaire, si tu veux, donc j'essaie de... Moi, j'aime bien déconner. Il paraît, hein. Mais je revendique, j'aime bien déconner. Et quand on m'envoyait la photo, d'abord la vidéo de Laura Lone, au début, on a besoin d'avoir des bonnes connexions satellites, au début, c'est figé, donc... En fait, j'ai cru que c'était un fake, en fait. J'ai cru que c'était une blague. J'ai cru que c'était pas elle, quoi. Parce qu'en fait, j'avais embarqué des podcasts, notamment un podcast de Laura Lone sur... sa manière de rigoler, sa manière de faire l'humour, et pourquoi elle fait autant d'humour, et surtout, comment elle en est arrivée là. Et du coup, quand j'ai vu que c'était vraiment elle, j'étais là, c'est pas vrai, quoi. Et du coup, je pense que j'ai rigolé à peu près jusqu'à... Jusqu'à hier soir, quoi. Hortax. Et j'adore la musique, j'adore la dérision, j'adore l'auto-dérision. Et les Nohans, quand ils ont envoyé aussi la petite vidéo, là, j'ai fait ça trop fort, parce qu'ils sont trop bons. Et l'une des chansons que j'ai adoré pendant ce tour du monde, c'était la chanson des Nohans. sur Charlie, en rapport à Charlie Hebdo. Et je peux te dire, quand tu passes trois mains en mer, que tu repenses aux événements tragiques. Tu peux dire que ça fait relativiser, tu te dis, mais c'est pas possible. Et du coup, j'adore la musique, j'adore Chaka-Pombe, j'adore Nardésir, j'adore... Parce que Nardésir, ils sont de Bordeaux, quand même. Faut pas déconner. Tout ne vient pas dans le Finistère. Excuse-moi, Jean. Mais en tout cas, j'adore la musique, je trouve que c'est un booster, c'est... Voilà. Je danse très mal. J'ai dansé sur Chaka-Pombe, je crois qu'Yannick a dansé sur Nirvana, je crois, ouais. Tu danses mal, Yannick, je sais. Tu danses bien rock'n'roll, mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est fini. Mais... Non, mais moi, j'adore la musique, ça permet justement, dans des moments où tu as besoin d'avoir le petit plus, tu te mets de la musique. Hier soir, par exemple. Hier soir. Il faut arriver tôt, mais pas trop tôt, mais pas trop tard. Mais tu arrives 15e, mais tu arrives plus tôt. Mais bon, la marée, ah, il y a la marée, c'est vrai, maintenant, il y a la marée. Pas de nuit, parce que ça craint. Deux jours, ah, il grêle. La grêle, je peux ou je ne peux pas ? La grêle, bon, ok. Donc, du coup, pendant toute la nuit, ce que je l'ai fait, toute la nuit, ce que je l'ai fait, j'ai écouté de la musique. Voilà. Et la musique d'hiver est variée. J'ai aussi du Asnavour, j'ai du Vanessa Paradis. J'étais amoureux de Vanessa Paradis, mais elle n'a jamais voulu, mais elle n'a jamais su non plus. Vanessa, si tu m'entends, mon téléphone est trouvable avec ma secrétaire. Donc, voilà. C'était quoi la question, déjà ? Est-ce que ça booste le moral ? Ah oui, 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 mais ça booste le moral au quotidien. Quand tu tapes 10 heures de route, faire de la route pour je ne sais quoi, moi, j'adore écouter la musique. que, voilà, carrément. Oui. Oui, chef. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je sens que quelqu'un, le numéro de téléphone de Vanessa Paradis. On va chercher. Stéphane. Oui, juste, moi, je voulais revenir sur un événement qui m'avait un peu marqué. Je crois que c'était le 28 décembre. Tu m'as appelé un matin. Donc, quand je vois le téléphone d'Arnaud qui sonne, je dis, putain, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, tu m'appelles, tu me dis, ben non, tout va bien. C'était juste pour te souhaiter un joyeux Noël. Et voilà, c'était Cali. C'est quelqu'un qui pense aussi aux autres. Moi, je voulais te remercier pour ça. Et puis, on a discuté, finalement, assez longtemps. Et moi, je te disais que j'avais été vraiment époustouflé sur ce Vendée Globe. C'était l'impression de solidarité entre tous les concurrents que vous aviez donnés. Et tu me disais, ouais, on communique beaucoup. Et je pense que par rapport à tes précédents Vendée Globe, je pense que c'est un Vendée Globe où les moyens techniques vous ont permis de tous de rester en communication. Tu me disais, le 28 décembre, que tu venais de raccrocher la veille avec Yannick pour lui souhaiter son anniversaire. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait vraiment une solidarité. C'était pas une course individuelle, mais que tous, vous étiez sur une aventure et vous nous l'avez fait partager, mais pas partager chacun individuellement, mais tous ensemble. Et vraiment, c'était dans la période qu'on connaissait nous, ça fait du bien. Et je pense que c'était une belle leçon que vous nous avez donnée. Merci Stéphane. C'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les moyens de communication qu'on a, grâce à nos antennes Certus, qui nous permet d'avoir du WhatsApp, tout simplement, fait que, facilement, on peut s'envahir des petits messages, une petite vidéo. et du coup, ça facilite la communication, mais pas la communication, on va dire, pour faire la communication, la communication entre individus, quoi. La communication entre toi et moi, entre moi et Hugo, qui a 14 ans, mon grand garçon, par exemple, qui a du mal à répondre aux mails, mais WhatsApp, c'est plus facile. Ma mère s'est mise au WhatsApp, mais bon, avec plus ou moins de difficulté, mais dans 4 ans, elle sera ordée. Mais c'est vrai que c'est une moyenne communication, contrairement à ce qu'on pensait, ça a ouvert le débat vachement plus sereinement, vachement plus sympa. Et nous, on avait un WhatsApp entre coureurs du Vendée Globe. Et un exemple, Boris Herrmann, il a cassé une pièce à un moment, pendant la course, où il a eu un problème avec une pièce, et du coup, il a dit, il a eu ce problème-là, il a trouvé telle solution, et il a dit aux autres, et de ma manière, Romain Athanasio a eu un problème avec une pièce technique, et Stéphane nous dit raison, et il a eu le problème, le même problème, il a dit, j'ai eu un problème avec mon chariot de grand vol, est-ce que quelqu'un a une idée ? Romain a répondu, fais-ci, fais-ça, et c'est comme ça qu'il a réussi à réparer et continuer, et de ce côté-là, la course au large, je pense, ça a beaucoup évolué aussi, parce qu'avant, c'était les jardins secrets, on cachait les choses, il ne faut pas dire, et maintenant, on est vachement, je trouve, vachement plus solidaires, et ce n'est pas si récent que ça, ça fait 3-4 ans, mais la communication via WhatsApp a beaucoup aidé, relation entre coureurs, relation avec les partenaires, avec la famille, avec les proches, ou les moins proches d'ailleurs, mais on a fait un truc, sans prétention, on a fait un truc super sympa, nous, le 29 décembre, on a fait un atelier, juste à côté, tous nos partenaires, on leur dit, venez boire un coup à l'atelier, et puis on va faire une visio avec Arnaud, donc ma secrétaire a organisé ça, et c'était l'occasion de se retrouver, parce qu'apparemment, vous étiez un peu comme des couillons à terre, en ce moment, et du coup, c'était moyen de se retrouver autour d'un projet, autour d'un moment sympa, et du coup, on a fait un Skype ensemble, et du coup, je trouve que c'était vachement bien de le faire, et c'était bien de le partager, de se retrouver, moi j'ai un projet avec l'amie Caline Artisartipol, mais aussi un club de partenaires derrière, qui est assez fort, et qui est assez sympa, et du coup, c'était bien de se retrouver autour du projet, avec les gens qui travaillent sur le bateau, Jean-Christophe Cazot, à qui je dois beaucoup, qui était là aussi, avec Vincent, qui travaillait sur le bateau, et du coup, c'était moyen de se retrouver autour d'une chose simple, c'est juste, on va appeler le tcon qui est tout seul autour du monde, et du coup, moi, après ce Skype-là, voir que vous étiez là, voir que vous étiez tous ensemble, qu'il y avait une bonne ambiance, on m'a envoyé des photos après, il y a eu 9 heures apparemment après, bon, hein, mais ça m'a boosté, au contraire, ça ne m'a pas mis le moral à zéro, en me disant, mais mince, je ferais mieux de faire la fête avec eux, au contraire, je me suis dit, mais c'est génial, Arnaud, tu as des partenaires qui te suivent autour de toi, qui sont là sur le bateau, enfin, il y a Laurent Sten, qui sont là, ils sont à l'atelier, avec ton équipe, en train de boire un coup, en train de rigoler, et tout ça, et du coup, ça m'a boosté, quoi. Pourtant, le 29 décembre, c'était une période un peu tonique, dans les mers du Sud, et ça m'a boosté, ça m'a, voilà, donc les moyens de communication ont évolué, et je pense que c'est un bien pour, je pense, pour les partenaires, mais aussi pour les coureurs, et aussi pour le côté course au large, où à une époque, on disait, chut, il ne faut pas dire aux voisins ce qu'on fait, je pense que maintenant, cette époque-là, elle réévolue, en tout cas, j'espère, parce que, parce que ça ne marche pas, messieurs, la preuve, toc. Alors, il y en a Yann qui gagne, et Louis, il fait trois, c'est énorme, pardon. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, au fond, là-bas ? Oula, un jeune homme, qui a fait combien de tours du monde ? Il ne va pas le dire. Oui, salut. Dis-moi, après quatre tours, comme ça, tranquille, dans ce sens-là, tu n'aurais pas envie, un jour, de faire un truc, dans un sens qui ne serait pas le même. C'est Jean-Luc Vandernet qui a posé la question, je précise. Non, non, non. Tu sais très bien que ça m'a intéressé il y a quelque temps, que ça m'intéresse toujours. mais il faut des moyens, il faut un bateau, il faut des partenaires pour ça, mais je ne dis pas que le jour où j'en aurai fini avec le Vendée Globe, je ne ferai pas le tournure en allant vert. Excuse-moi, maman, elle ne veut pas. Maman, tu ne veux pas ? Jean-Luc, maman, tu ne veux pas ? Moyen ? Un peu quand même ? Voilà, Jean-Luc m'expliquera, c'est bon ? Bon. Non, mais si, ça fait envie, parce que ton record n'est pas battu, parce que, parce que, clairement, ça fait carrément envie. On en avait parlé ensemble il y a un moment, ça me donnait envie de faire le tour du monde à l'envers, de battre ton record, mais de le faire à l'envers. Il y a un moment, on s'est écrit, je ne sais plus avec qui, on avait du prêt un peu tonique, on s'est dit, mais le mec, il fait le tour du monde à l'envers, il est complètement taré. Je n'ai pas répondu. Mais, oui, j'ai pensé, oui, j'ai pensé, mais il ne faut pas le faire avec un bateau comme ça. Il faut le faire avec un bateau différent. Mais je pense que chaque chose en son temps. Je pense que j'ai encore j'ai encore deux, trois choses à régler avec le Vendée Globe. Et après, je lui attellerai. Ma mère, elle n'est pas d'accord non plus. Attends, j'en discute avec maman après. Tu nous as parlé déjà de 2024. C'est quoi l'envie ? C'est un foiler ? C'est d'ailleurs un peu plus vite. Oui, l'envie, c'est construire un projet. Construire un projet, oui, l'envie, c'est avoir un bateau de génération 2016 pour faire un autre Vendée Globe. Je ne fais pas un Vendée Globe pour faire un Vendée Globe, je fais un Vendée Globe pour faire un Vendée Globe différent, pour faire un Vendée Globe différemment, pour faire plus sportif. Il y a un truc extraordinaire, c'est que le Vendée Globe c'est l'aboutissement, mais on a maintenant un programme qui est assez construit. Il y a des Jacques Vab, il y a des Rodurome, il y a des Bermudes, la course des Bermudes, qui n'est pas très connue mais qui est extrêmement formateur. Juste, Yannick avait fait deuxième l'année dernière. Enfin bon, petits détails. Et du coup, il y a un circuit qui est très très intense, qui permet aussi aux partenaires de s'y retrouver. Je pense au Grand Prix du Viadère où tu peux amener des partenaires navigués. Tu fais des runs où tu amènes des partenaires navigués. Tu vois des bateaux comme Charal qui volent, toi tu planes, Charal y vole. Bon, on fait ce qu'on peut nous, mais voilà. Mais en tout cas, tu amènes des partenaires navigués et du coup, c'est chouette ça. C'est chouette parce qu'à la fin, on est tous rincés et on boit une bière et on a dit c'était quand même sympa. de ce côté-là, le Vendée Globe a cette puissance-là, c'est qu'il y a un circuit qui est extrêmement formateur, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un Vendée Globe extrêmement compétitif. C'est ça aussi, c'est qu'il y a un circuit, qui est un circuit avec beaucoup de compétition, avec beaucoup de gens qui sont relativement prêts et qui fait que la course est encore plus intense. Donc, ouais, ouais, ouais. Pourquoi ? Tu as une idée pour moi pour 2016 ou quoi ? Pour 2020 ? Pour 2024 ? Je suis perdu là. Tu l'as, non ? Moi, j'ai deux, trois idées, ouais. Il y a une autre question. Ouais. Oui, bonjour Arnaud, félicitations. Merci. J'aurais juste aimé savoir, en fait, quel était ton meilleur souvenir de ces trois derniers mois et quel était ton pire souvenir aussi, s'il te plaît. À part de croiser ton joli regard à l'instant, mon meilleur souvenir, c'était de... Non, je pense que j'ai trois bons souvenirs pendant ce Vendée Globe. J'ai un souvenir qui est à la fois intense et dur. C'est un moment où j'ai affalé complètement les voiles parce qu'il y avait trop de vent. J'estimais qu'il y avait trop de vent, donc ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu un peu plus de 60 nœuds. J'ai fait des surfs à 20 nœuds avec pas de toile. Et au final, quand tu renvoies de la toile, j'étais fier de moi parce que je me suis dit à ce moment-là, je vais préserver l'intégrité du projet. Je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait ma tête brûlée à y aller, puis on verra plus tard. Donc sur le coup, je ne suis pas trop le malin. Mais en fait, au final, après, c'était une petite fierté. Le deuxième truc, c'est le cap-orne. Ce n'est pas rien, quand même. Et puis le troisième, c'est sa faute. C'est quand il y a une qui gagne. Franchement, c'était tellement intense que toute la nuit, je fais une sale nuit. Mais non, c'était chouette. Et puis peut-être le quatrième, c'est quand même tout à l'heure, le chanel. Ça reste des moments forts avec mes deux garçons, avec Marie-Charlotte, avec ma famille qui est là. En fait, le Vendée Globe, on dit souvent, c'est une journée, une galère. Moi, je dis, c'est une journée, mais c'est tant de bonheur à la fin. Est-ce qu'il y a une question plus dans la salle ? La dernière. On parle des choses qui vont bien, mais quelques jours après le départ, tu es passé tout près de l'abandon, à une heure, deux heures de l'abandon. Est-ce que tu peux juste nous raconter ça ? Oui, on part sous voile de portant, avec des systèmes de hook, des systèmes d'accroche dans les voiles. Et la première nuit, je dois descendre la voile, puis en fait, la voile, elle ne descend pas. Du coup, dans ce cas-là, tu te mets devant arrière, donc tu perds du temps, tu perds du terrain et tout ça pour descendre la voile qui n'arrive pas. Du coup, je n'ai pas vraiment pensé à l'abandon du tout à ce moment-là. J'ai juste pensé à un truc déplaisant, il faut monter en haut du mât. Et ça, c'est sacrément déplaisant. Donc, je suis monté une première fois pour descendre la voile. Et quand la voile est tombée, elle est mal tombée, quoi. Elle est tombée à moitié dans l'eau, à moitié dans le foil, à moitié dans les bancs qui sont à l'extrémité des autres rigueurs. Donc, après, il a fallu que je descende, que j'ai à l'extrémité des autres rigueurs. Et surtout, il a fallu que je retourne en haut du mât pour remettre un système d'accroche, pour remettre des voiles de portant, parce que sinon, la course, ça ne repire rien. Donc, je n'ai pas pensé à l'abandon, là. Mais je me suis dit à ce moment-là que la course a une autre saveur, qu'il faut que je prenne aussi la mesure de ce que je suis en train de faire. Il ne faut pas que... Il y a quelques années, je pense que je vais répéter un plomb. Là, j'ai pris ça avec beaucoup de sérénité. Et cette sérénité-là, aussi, je l'adois beaucoup à Jean-Christophe Cazot, qui était à terre, pour me dire sereinement, « Tu vas faire ci, tu vas faire ça, ça va le faire, il n'y a pas de problème. » Avec Stan Mallard qui fait du maclottage, qui fait tout ce qui est cordage, mais voilà, tu fais ci, tu fais ça, ça va marcher. Bon. Je n'ai pas trop fait le malin quand j'étais en haut du main. Donc, je suis monté deux fois et je n'ai pas pensé à l'abandon en ce moment-là. Honnêtement, il y a quelques jours, quand j'ai un problème mécanique au large des assorts, où je n'ai plus d'hydrogénérateur, mon éolienne, elle ne fait pas complètement le job et que je n'ai plus le moyen de recharger les batteries, là, je me dis, là, ça peut être la fin. Du coup, j'y sais, je me mets en contact directement avec Julien Bertolo, le mécano des sables d'ici, que je connais bien, qui est le mécano du bord. Il m'a dit, « C'est simple, tu démontes-ci, tu démontes-ça. » Je me dis, « Stop, tu me parles l'ébreu, je ne comprends rien. » Du coup, on a réussi à refaire démarrer le moteur et je t'avoue que à chaque fois qu'il démarre le moteur, maintenant, je l'embrasse. Je pense que depuis ce Vendel Gobelage, j'étais un peu superstitieux avant, mais là, je suis encore plus superstitieux. Il n'y a pas un moment où je n'ai pas démarré le moteur ou je n'ai pas embrassé après. L'abandon, je n'ai pas pensé au début avec ce problème de voile. mais j'ai pu tout penser il y a quelques jours, c'est assez paradoxal parce que j'étais en plein run avec Alan, avec Stéphane et puis avec Nkoji pour batailler pour cette 15e place et je ne voulais pas lâcher et j'avais peur de pouvoir avoir assez d'énergie et sans énergie, on ne peut rien faire. Donc là, je ne faisais pas le malin. Arnaud, pour terminer avec le sourire, on n'a pas eu les larmes mais on va peut-être rire. Est-ce que tu peux dire aux gens ce que tu as mangé tout à l'heure ? Ça nous a fait beaucoup rire, nous. Ou tu n'as pas encore mangé peut-être ? Le repas ? Pourquoi ça te fait rire ? Raconte. Ah oui. Il y avait quoi au menu ? Alors au menu, une sole. Sans sauce. Sans sauce, ouais. Non, non, on a un pote d'arcachon avec Yannick qui est pêcheur avec qui on a envie d'ailleurs qui pêche la sole. Je n'ai pas osé demander une sole d'arcachon sinon je me serais fait lâcher. Donc non, je demandais avocat, crevettes, sole et j'avais demandé du saucisson pour Hugo et des frites pour Léo parce que bon, les petits, voilà. Voilà, mais c'était sympa. J'ai mangé l'avocat, je n'ai pas encore mangé la sole. Elle va refroidir mais ce n'est pas grave. Mais le meilleur repas sera ce soir qu'on va tous se retrouver avec les partenaires, avec la famille, avec les proches, avec tous ceux qui ont participé au projet de près ou de loin pour pleurer parce que faire le Vendée Globe ce n'est pas facile. Et je pense énormément en ce moment à Manu Cousin qui est le prof qui a galéré. Je pense aussi à Sam et à Isabelle Josque. qu'elles ont fait une escale et elles finissent. Et comme par hasard, c'est deux femmes. Et les femmes ont une force de caractère et une puissance qui fait que l'homme n'a pas. La preuve, c'est que les deux femmes qui sont arrêtées, elles continuent. Et Sam, elle est extraordinaire parce qu'arrivée en Afrique du Sud, sur notre WhatsApp, tu sais ce qu'elle a fait ? Elle est au bar en train de boire une bière. Elle fait une photo d'elle en train de boire une bière. C'est juste formidable. Elle aurait pu pleurer dans son coin et dire je suis au bout du monde et tout ça et c'est fini. Au contraire, elle était sans arrêt de nous envoyer des messages et tout ça et je trouve ça génial. Et Sam et Isa, j'espère qu'il y aura du monde pour les accueillir parce que ce qu'elles font, c'est extraordinaire. C'est que ça fait quelques éditions que quand tu as arrêté le Vendée Globe, après, tu ne continuais pas. les deux femmes qui font l'escale, elles vont le finir. Et je peux te dire qu'elles en ont. Elles en ont vraiment. En dehors du fait qu'elles sont extrêmement fortes sur l'eau, elles sont extrêmement jolies aussi d'ailleurs, ce qui n'enlève rien entre nous. Non ? Qu'est-ce qu'elles en pensent ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu n'as pas d'avis, toi ? Tu me poses la question et tu n'as pas d'avis, toi ? Il rougit, ça veut dire oui. Plutôt Isa ou plutôt Sam ? Je ne répondrai pas à cette question. Il n'y a pas l'image. On ne voit que toi. Tu n'es pas un homme politique. On ne voit que toi à l'écran. Ah bon ? Eh mec, tu n'es pas un homme politique. Je ne répondrai pas. Non, 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 tu réponds à cette question. Plutôt Sam ou Isa ? C'est horrible. C'est dommage de finir là-dessus. Il faut dire les deux. Non, mais, non, mais, non, je trouve ça génial. Et je pense que je pense à ceux qui sont en mer, je pense à ceux qui sont revenus aussi parce que des fois le retour n'est pas facile. et je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde de m'avoir permis de faire ce ce quatrième Vendée Globe. Je remercie maman, papa, mes petites soeurs, mes enfants, Léo, Hugo, Marie-Charlotte, mes partenaires, l'amicaline, Artisa Artipol, parce que je peux te dire qu'eux, ils font du bruit aussi. L'amicaline, Artisa Artipol, quand ils sont réunis, ils font du bruit et le couvre-feu n'est pas respecté. Et puis, tous mes partenaires, tous mes partenaires. Et puis, mes partenaires, ce n'est pas que des sponsors, c'est aussi des partenaires amis, c'est une famille, quoi. C'est chouette, hein ? C'est génial. Si un jour, tu déprimes, mec, fais le Vendée Globe, tu vas voir, ça te met la patate, mec. La conclusion d'Arnaud Boissière, 15e du Vendée Globe.